La soirée verte. Le soir tombait avec une lenteur magique. La grande nappe d'eau qui dormait sans un pli répercutait profond dans son miroir poli. Les nuages rampants et l'arbre léthargique. Le seul glissotement des sources de la rive, pleurant dans le silence un goutteau de soupir, bercelleur engordi que le muet zéphir coupait, tirait des frôlants d'une haleine fertile. Tous brumeusement clairs, trembleusement inertes. Les rocs et les buissons, les taillis du coteau, les murs du vieux moulant, le tour du vieux château, vivaient dans ce bain noir traversé d'ombrés vertes. La douceur descendait de la nuit en extase sur ces vallonnements qui devenaient blafards. La mort du soleil roselait nénuphar entre les gens porprés qui saignaient sur la vase. La nuit s'approchait, moelle et chaude. Le ciel s'était lamé d'un glacier d'émeraudes. La lune allait argentée. Et voici qu'à l'heure où tout se recueille, L'onde, elle aussi, pour m'enchanter, avait pris la couleur du ciel et de la feuille. L'esprit. 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 L'esprit.